bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne tarot et intuition bon alors c'est c'est ma toute première vidéo sur youtube donc merci merci de la regarder merci d'être là je vais donc vous proposer des guidances des tirages de tarot tous les mois pour chacun des signes astrologiques alors il s'agit vraiment de guidances intuitives et en fait en tout cas c'est la façon dont je conçois le tarot le tarot les oracles ce ne sont que des vecteurs au final lorsqu'on s'interroge qu'on se pose des questions toutes les réponses sont déjà en vous et parfois comme on ne fait pas forcément confiance à son intuition ou comme on peut parfois on peut douter du coup on peut faire appel à d'autres personnes des fois on fait appel à des voyantes ou à des chamanes ou à des praticiens reiki ou autres et et donc parfois on fait appel à des personnes donc qui tirent les cartes qui font la carte au Nancy mais au final et vous le verrez les interprétations une carte peut avoir plusieurs interprétations et l'interprétation juste c'est quand vous sentez que le message résonne en vous là ça veut dire que c'est juste il faut vraiment faire confiance à son intuition au final ce que je vous dirai vous le savez déjà et si jamais rien ne résonne en vous parce que ce n'est pas pour vous et si jamais ça résonne en vous c'est que vous avez peut-être là un début de réponse donc voilà je vais me lancer donc je vous le disais c'est ma toute première c'est le tout début de ma chaîne tarot et intuition et j'espère que de longues vidéos suivront merci à tout de suite bonjour amis versos bienvenue sur la chaîne tarot et intuition abonnez vous dès maintenant à la chaîne pour pouvoir recevoir tous les mois directement votre l'avertissement pour vous dire que la votre carte pardon 1 2 3 votre tirage a été réalisé pour votre signe donc tous les mois je vous proposerai des tirages de tarot ainsi que d'autres d'autres tirages nous verrons ça par la suite pour l'instant c'est mon premier mois donc j'essaye déjà de m'organiser un petit peu et donc aujourd'hui nous allons faire un tirage en croix celtique et hop également tirer une carte de l'oracle du chaman mystique pour voir quelle carte de cet oracle vous accompagnera durant le mois de juin alors c'est parti les versos alors c'est parti les versos on va découvrir le jeu très intéressant très intéressant ah oui très intéressant votre jeu les versos là pour ce mois de juin 2020 alors les versos là vous vous êtes dans un nouveau départ là vous débutez un nouveau cycle vous partez vers une nouvelle aventure c'est un nouveau un nouveau monde qui s'offre à vous vous n'avez pas d'assurance vous ne savez pas où aller vous savez pas quelle voie vous allez enfin si la voie que vous prenez est la bonne mais vous vous lancez alors il s'agit vraiment d'un tirage d'une guidance générale donc la réponse de toute façon vos réponses sont déjà en vous les oracles sont là les cartes ne sont sont là que pour vous servir de support et vous conforter et vous conforter au final dans la réponse que vous connaissez déjà donc là vous démarrez un nouveau cycle vous commencez quelque chose de nouveau vous partez vous n'avez pas toutes les cartes en main encore vous n'avez pas fait des grands plans des grands plans des projections à 5 ans en évaluant les pertes les risques en mettant en place un plan d'action vous vous lancez avec des armes et les outils qui sont les vôtres aujourd'hui ce qui vous freine ce qui vous bloque alors je vais peut-être le lire au regard de cette autre carte là qui est donc les racines du problème aujourd'hui vous avez vécu une transformation là vous avez connu une perte vous avez alors c'est peut-être la perte de quelqu'un important c'est peut-être ces périodes on ne sait jamais c'est peut-être la perte d'un emploi c'est peut-être la perte d'un amour la perte d'un être cher la perte de votre monde tel que vous le connaissiez auparavant mais là il ya une ça c'est la carte de la transformation on reconnaît au félices et il ya votre vie a été bouleversée et peut-être que ce qui vous bloque au final c'est que bon vous voulez prendre ce nouveau départ et alors soit on veut vous faire prendre un nouveau départ et endosser un costume qui ne vous va pas c'est peut-être un costume qui aux yeux de la société est très bien c'est peut-être un costume qui ou c'est peut-être un projet de carrière ou c'est peut-être une opportunité qui est bien qui est clinquante rutilante pour la société mais il n'est pas il n'est pas certain que ce soit ce que vous voulez vous voulez vous en fait peut-être que cette perte que vous avez connu fait qu'à présent vous vous recentrez sur l'essentiel et l'essentiel ça ne veut pas dire que je ne me ressente que sur les choses importantes et spirituelles non c'est sur l'essentiel par rapport à vous donc si l'essentiel par rapport à vous c'est quelque chose qui a trait au non matériel dans ce cas là il faut le faire mais si c'est quelque chose qui a trait au matériel dans ce cas là il faut le faire aussi en fait il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse juste qu'on veut quelque part voilà vous faire endosser un rôle ou peut-être qu'il vous arrive une situation pas évidente et puis les gens autour de vous s'apitoient un petit peu sur votre sort ou vous vous disent les personnes vous disent ah mais comme tu es courageuse et vous vous n'en voulez pas tout ça ce que vous voulez juste c'est prendre votre nouveau départ voilà c'est aller vers quelque chose de différent et ce qui est intéressant c'est qu'en fait quand vous avez eu cette transformation rapidement vous avez vu que plusieurs choix souffraient à vous et votre difficulté c'est qu'en fait vous ne savez pas choisir tout ce qui brille n'est pas d'or vous ne savez pas vers où aller donc je vais aller vers la tête de dragon vers le serpent vers le coffre voilà vous hésitez finalement vous réalisez qu'il y a beaucoup d'opportunités autour de vous et là vous hésitiez enfin très récemment vous ne saviez pas laquelle prendre finalement vous avez fait un choix alors vous savez quel vous avez fait puisque passé proche vous hésitiez puis là savez vous vous lancez vous vous lancez avec pas forcément toutes les billes mais vous avez décidé d'avancer et là intéressant là on voit quand même que l'énergie générale c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé je ne sais pas ce qui a généré cette transformation mais vous portez encore les stigmates de cet événement on voit que ça occupe quand même beaucoup vos pensées ça vous tracasse beaucoup c'est quelque chose qui vous a fait de la peine c'est quelque chose qui peut encore aujourd'hui vous terrasser même si vous avez décidé d'aller vers de la vers l'avant même si vous avez décidé de mettre un pied devant l'autre et de vous lancer on voit que dès que vous y pensez c'est quelque chose qui vous fait beaucoup peine et en fait vous y pensez quand même souvent les versos c'est voilà il ya eu quelque chose qui a transformé votre vie et qui l'a transformé de façon irrémédiable et vous n'avez pas encore tout à fait accepté ce changement là vous êtes encore en train de faire le deuil de ce qui se passe actuellement alors on voit ceci dit que de tout ça va naître un nouvel état d'esprit alors ça peut être deux choses ça peut être que de tout ça finalement vous allez va naître un nouvel état d'esprit comme une nouvelle un peu nouvelle émotion pour vous c'est un renouveau vous allez renaître de vos cendres un peu comme le phénix ça peut être aussi que de tout ça si c'est de l'ordre sentimental peut-être que vous avez perdu un être cher d'un point de vue sentimental ça pourrait être ça aussi vous avez perdu un être cher vous avez mis fin à une relation vous avez vu finalement que bon comme dit le proverbe un perdu de 10 de retrouver même si ça vous a fait très mal très mal et qu'aujourd'hui encore vous y pensez parce que peut-être que tout ne s'est pas fait de façon très rigolo mais là vous partez à l'aventure et en fait rapidement vous rencontrez quelqu'un d'autre rapidement une nouvelle relation qui se qui se présente à vous c'est pas d'ordre sentimental ça peut être quel que soit quel que soit si c'est par exemple d'ordre professionnel ben vous faites il ya une connexion avec une nouvelle personne si c'est de l'ordre amical voilà vous faites de nouveaux amis en tout cas il ya une nouvelle relation dans le relationnel ça se ça se développe hop ensuite ici on voit alors vous dans cette situation ben du coup vous jonglez parce que ben comme vous l'avez vu finalement il ya beaucoup de choix qui s'offrent à vous et du coup vous jonglez mais vous ne savez pas quoi choisir voyez à des bateaux en fond là l'aventure vous attend vous êtes l'univers à tout mis en branle pour que vous puissiez vous lancer sur votre chemin puisque vous êtes vous partez comme le fou là vous avez la carte du fou le mat donc vous partez à l'aventure mais soit vous hésitez entre deux projets entre deux voies soit vous avez beaucoup beaucoup de projets en place en tête beaucoup de beaucoup de choses en en tête et vous ne savez pas quoi choisir vous êtes en train de vous dépêtrer de cette situation parce que vous avez quand même beaucoup de choses sur le feu votre entourage ah ben voilà c'est intéressant vous regardez les cartes vous jonglez vous jonglez et votre entourage là mais du coup vous invite à la tempérance il vous dit bon bah de prendre votre temps de peut-être faire les choses alors il s'inquiète pour votre entourage puisque part à l'aventure donc comme le fou avec les moyens qui sont les vôtres dit tant pis je verrai ce qui me ce qui viendra en chemin et votre entourage s'inquiète un peu vous dit oui mais ce que tu as bien pris taille bien tout pris en compte est ce que tu as mesuré le pour et le contre est ce que ce serait pas mieux de tempérer les choses donc voilà votre entourage est un peu inquiet là et vous invite à avoir un peu plus de mesures mais c'est magnifique vraiment vous avez un tirage très 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 intéressant très inspirant regardez ben vous en fait ce que vous souhaitez quand même c'est la renaissance c'est de c'est de renaître de tout ça ça va encore avec cette idée de phénix puisque vous avez donc la carte de la transformation vous avez la carte parce qu'ici avec le 10 toutes ces pensées qui vous préoccupent on va quand même que vous êtes à la fin de votre deuil ça vous fait mal encore la blessure est vive mais vous c'est un 10 donc après le 10 on repart à 0 avec le 1 donc vous êtes à la fin et là regardez la carte de l'étoile la l'étoile c'est le renouveau c'est renaître à soi c'est de la chrysalide qui devient papillon et c'est la carte de l'espérance c'est la carte des espoirs donc vous c'est ce que vous voulez vraiment vous voulez renaître de cette situation donc écoutez ça semble ça semble de bon augure puisque vous vous lancez vous donner les moyens la seule petite chose c'est qu'à priori regardez on retrouve le 8 d'épée ça veut dire quoi que vous continuez à vous tracasser un peu l'esprit mais contrairement au 10 d'épée le 8 d'épée c'est celui qui continue un petit peu à se faire du mouron mais regardez la personne est pieds et poignets les yeux bandés mais en vrai il n'y a rien qui l'attache la corde et pour l'enlever elle même il n'y a pas de cadenas il n'y a pas de verrou elle pourrait défaire la corde et retirer le bandeau de ses yeux mais tellement persuadé que oulala il ya des épées à côté de moi et je suis ligoté je ne peux rien faire que au final voit pas qu'elle peut très très facilement sortir de cette situation donc vous avez décidé d'avancer vous avez décidé de faire table rase du passé il ya quand même un événement qui vous a fait un petit peu par un petit peu un qui vous a fait beaucoup de peine qui vous a fait souffrir mais vous partez vers une nouvelle aventure suite à ce problème c'est cette transformation ce qui était engendré je ne sais pas vous avez vu finalement il ya des choix il ya beaucoup de choix autour de vous vous avez encore mal voilà encore des encore des insomnies des nuits blanches mais il ya une nouvelle relation une nouvelle opportunité nouvelle relation voilà une relation avec quelqu'un ça pourrait être un ami cher voilà ça peut être un contact déterminant professionnel ça peut être un nouvel amoureux que vous rencontrez mais du coup peut-être que parce que pas peut-être que vous voulez rattraper le temps perdu vous jongler avec beaucoup de choses on vous invite un peu à la tempérance et vous avez vraiment envie de renouveau et à la fin du mois vont encore un peu de tracasserie mais on voit que on voit que en fait en regardant les choses vraiment en prenant un peu de recul sur la situation vous voyez que vous pouvez vous vous défaire de ses pensées aisément voilà pour votre tirage du mois de juin les versos pour le tarot et nous allons tirer une carte du chaman mystique alors dites moi en commentaire laissez moi un petit message dites moi si ça vous a parlé ça correspond à une situation que vous vivez actuellement c'est quelque chose à raisonner en vous si vous voulez des précisions par rapport au tirage par rapport à une des cartes donc c'est vrai que c'est le premier mois pour moi et du coup faites avec moi les retours que je sache si ça vous est utile et s'il est pertinent de continuer alors vous voilà avec l'aigle l'aigle les versos je vais vous lire la signification alors le focus voilà l'aigle vient de l'est là où le soleil se lève et où tout commence il plane haut dans le ciel voit le plus petit détail avec une grande clarté tout en conservant une vision panoramique et niche dans les hautes montagnes pour l'aigle il n'y a pas d'obstacle rien que des occasions il vous incite à prendre de l'altitude et adopter une nouvelle perspective de sorte que vous puissiez voler elle contre elle avec le grand esprit êtes vous prisonnier de votre routine quotidienne avez vous l'impression que vous ne savez pas où aller que faire dans l'avenir avez vous perdu votre motivation l'aigle vous invite à prendre une profonde inspiration et à déployer vos ailes quand les avez-vous ouvertes pour la dernière fois l'aigle vous rappelle que votre esprit est né pour planer dans le ciel pendant que vous réfléchissez au choix qui s'offre à vous demandez vous est ce que je veux vivre comme un poulet en sécurité et protégé ou en étant sûr d'être nourri de façon régulière ou est ce que je veux planer comme un aigle si vous choisissez la deuxième option vous devez accepter l'invitation de l'aigle et trouver le courage de choisir la liberté mais écoutez les versos soyez aigle mais je crois que vous avez déjà déjà le courage de choisir la liberté puisqu'avec cette carte vraiment de fou à le mât qui débute votre jeu on voit que vous avez décidé de prendre une nouvelle voie et advienne que pourra mais je vous rassure que vous avez fait le bon choix en tout cas pour le pour ce mois de joie et ben merci amis versos merci d'avoir suivi ce tirage cette guidance et je vous le dis à très bientôt sur tarot et intuition pensez à vous abonner merci au revoir